Salut ! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre l'introduction du morceau Out of Black de Royal Blood. Tu vas voir, c'est un truc assez énervé. Il n'y a que deux notes, mais tu vas voir, le placement rythmique est intéressant, donc il y a un peu de boulot si tu es intermédiaire, si tu n'as pas trop l'habitude de faire ce genre de choses. Un seul moyen de le savoir, attrape ta gratte, accorde-la en drop D, donc tu connais, tu mets ta corde demi-grave, un tour en dessous, en Ré. Et c'est parti pour un peu de violence dans ce monde de tendre. Ok les amis, récemment j'ai relevé ça pour mon groupe de reprises, et en écoutant l'intro, je me suis dit, bon, il devait y avoir une petite mesure composée quelque part. En fait, globalement, non, c'est du 4x4, mais c'est super bien fait, c'est très très efficace, et à la fin de l'intro, effectivement, il y a un tout petit piège, mais ce n'est pas grand-chose, on va voir ça ensemble. Ici, en termes d'accordage, vous êtes en drop, comme vous aurez peut-être pu le remarquer. Ici, en drop Ré, mais j'ai remarqué que dans certains lives, ils le font encore plus bas, je crois peut-être drop Do, je ne sais pas. Mais grosso modo, drop Ré, tu connais, tu descends ta corde demi-grave en Ré. Ré, je viens juste de changer les cordes de ma guitare à l'instant, c'est possible que ça bouge un petit peu en cours de tuto, mais bon, voilà. Principalement ici, on a, enfin principalement, dans cette intro, on a deux notes. Donc pour une fois, niveau harmonie, ça ne va pas être très compliqué. On a juste le Ré et le Fa, case 15. Alors dans certains tutos, vous verrez, il y en a qui vous disent de le jouer case 12. Bon, ici, pour plus de violence et de lourdeur, on va préférer venir chercher le Ré grave et jouer le Fa, case 15. Concrètement, ce motif rythmique, il est basé sur un motif qui est joué sur deux mesures, avec des petites variations en fin de chaque mesure. Mais globalement, la base, la structure du truc, c'est juste boum, taka taka taka, poum. Voilà, juste ça. En solfège rythmique, ça nous fait noir, quatre doubles, deux doubles, croche. Et sur le quatrième temps, pour l'instant, on met un silence. Et c'est sur ce quatrième temps qu'il va y avoir la petite variation à chaque fois. Si on ne connaît pas de solfège rythmique, ce n'est pas grave, il existe aussi les onomatopées rythmiques qui marchent très très bien, dédicace à François Pérus. Et donc ici, ça pourrait nous faire tout simplement boum, taka taka taka, poum. Voilà. Première fois sur la première mesure, on va terminer de la façon suivante. Boum, taka taka taka, poum, pa-poum. On a juste rajouté un pa-poum. Un pa-poum, ça c'est l'onomatopée rythmique. En solfège rythmique, c'est double croche-pointée. Et en rock, la double croche-pointée, c'est plutôt un truc qui va évoquer la niaque, la puissance, la violence. C'est un pa-poum, bourbon, pa-poum, bourbon, pa-poum, bourbon, pa-poum, bourbon, pa-poum, bourbon, pa-poum, 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 pa-poum. Voilà, deux grosses pèches dans la tronche, c'est double croche-pointée. Donc ça c'est pour la première mesure, et la deuxième mesure, on va faire la même chose au début, donc poum. Et on va juste finir sur le quatrième temps avec quatre doubles. Voilà, donc on a nos deux mesures avec notre riff. Donc si je vous le rejoue en palm mute, ça nous fait pa-poum, 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 pa-poum. Voilà, et ça, ça va être joué de deux façons différentes. Il y a un premier cycle, vous l'aurez entendu, qui est joué tout retenu avec les palm mute. On étouffe les cordes aussi avec la main gauche tout doux, parce qu'on veut retenir pour ensuite mieux lâcher les chiens sur la deuxième partie de l'intro. Et donc là, il faut vraiment combiner le palm mute, main droite, et les doigts, main gauche, qui viennent réétouffer les cordes. Vous pouvez avoir un léger vibrato quand vous jouez le Fa, case 15, pa-poum, 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 pa-poum. Et ensuite, et ensuite, on lâche les chiens. Remarquez à ce moment-là que ma main droite conserve constamment le débit de double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et c'est ça qui m'indique quand est-ce que je joue en bas et quand est-ce que je joue en l'air. Voilà, le seul petit piège à la fin, c'est que pour faire la transition avec le premier couplet, il répète juste le motif. Et donc ça, moi je voulais marquer dans la partition en 3, 8, mais vous n'avez pas besoin de le compter, c'est juste qu'il faut juste rajouter à la fin. Donc si je vous rejoue le dernier cycle, ça nous fait Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur cette intro, on l'a vu assez bien en détail. Je me suis attardé alors qu'il y a juste deux mesures et puis deux notes, mais vous voyez, il y a quand même plein de petits détails qui vont faire que ça va sonner ou pas. Si vous voulez le bosser avec la partition, vous pouvez télécharger la partition gratuitement en dessous de la vidéo. Je vous mettrai aussi le petit playback que j'ai fait, il n'y a pas grand-chose, je vous ai mis la basse et la batterie. L'idéal c'est de le jouer avec l'original bien sûr, mais si vous avez un logiciel d'enregistrement, ça peut être bien de mettre juste mon playback Pour voir si vous arrivez en enregistrant deux pistes, une guitare à gauche, une guitare à droite, à voir si vous arrivez à refaire sonner le truc, un peu comme dans l'album. Donc ça vous fait une piste d'entraînement. Et puis sur ce les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez qu'on voit la suite du morceau. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des pouces bleus. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram si vous en avez un et que vous utilisez ce média, je poste de plus en plus de choses dessus. Comme d'habitude, allez checker mes formations en ligne si ça vous intéresse. Regardez le dernier pack que je viens de sortir sur Sunslide dans un tout autre style. On est au sol, donc je ne vais pas épiloguer. Et sur ce les amis, je vous souhaite à tous une excellente gratouille et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !